Nous avons parlé de la foi. Définir la foi, c'est comme croire en ce que Dieu dit. La foi est mesurée par la façon dont tu marches, par la façon dont tu parles. La foi est mesurée par la façon dont tu vis, pas par la façon dont tu parles. Jésus a enseigné toute la journée. Il a enseigné le peuple, il a prêché. Ensuite, il prend ses disciples de côté et il leur donne un mot en privé. Il a dit au verset 33 de Marc 4, C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus a dit, «Montez dans le bateau », ils sont montés dans le bateau après le serment. Ils ont écouté la parole, il a dit, «Montez sur le bateau », ils sont montés sur le bateau. Et ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé de faire. Ils sont très bien situés. Ils ne sont pas seulement dans la volonté de Dieu, mais Jésus est avec eux. Parce que Jésus aussi est monté sur le bateau. Donc, la vie ne peut pas être mieux que d'avoir la parole et d'aller à l'église. Et Jésus te rejoint sur le bateau. Donc, Jésus est sur le bateau et ils sont en chemin vers l'autre rive. Mais étant dans la volonté de Dieu et sur le bateau avec le Seigneur, il y a un problème. Le problème est décrit dans le verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Le mot ici est tourbillon. Un tourbillon est une tempête tumultueuse qui vient de nulle part sur la mer de Galilée. Et pendant qu'ils étaient en train d'obéir à Dieu dans la volonté de Dieu, faisant exactement ce que Dieu a dit de faire après qu'il ait prêché. Jésus a fini d'enseigner. Ils se retrouvent face à une tempête. C'est tellement terrible que le bateau se remplit d'eau. Donc, ils se retrouvent dans une tempête et tendent dans la volonté de Dieu. La première chose que vous avez besoin de comprendre, c'est que dans la volonté de Dieu, il pleut. Tu peux être en pleine volonté de Dieu et être au milieu d'un tourbillon. Tu peux être en train de faire exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Et le bateau de ta sécurité commence à couler. Bien sûr, tu peux être hors de la volonté de Dieu et être dans une tempête. Et tu peux être aussi dans la volonté de Dieu. Donc, cela doit clarifier que les tempêtes ne t'indiquent pas si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Ce qui prouve que tu fais la volonté de Dieu, c'est est-ce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. Mais que tu le fasses ou pas, tu peux toujours être dans un tourbillon. Cela est une situation tumultueuse. Ce que vous devez savoir à propos de ce tourbillon, c'est qu'il est sans pitié. Il vient vers toi et son intention, c'est de te consommer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la tempête. Les tempêtes ont été designées pour amplifier ta foi et amplifier ton expérience avec ton Dieu. Les tempêtes ne sont pas plaisantes, elles sont inconfortables et souvent, elles peuvent menacer ta vie mais elles viennent avec un objectif. Alors, ils sont dans une crise. Ils sont dans la crise et la crise était en trois étapes. Ils sont en fait dans trois tempêtes. Premièrement, il y a la tempête de circonstance, le tourbillon. Je vais vous dire quelque chose de plus à propos de ce tourbillon. C'était un tourbillon sur lequel ils n'avaient aucun contrôle. Tu ne peux pas contrôler les vents, tu ne peux pas contrôler la mer. Tu ne peux pas contrôler la pluie, tu ne peux pas contrôler la façon dont le bateau se retourne. Tu ne peux pas contrôler les vents, tu ne peux rien contrôler. C'est hors de ton contrôle. Donc, tu peux faire la volonté de Dieu, être dans une tempête et être en mesure de ne rien faire. Parce que tu ne peux pas contrôler un tourbillon. Ce sont des circonstances qui produisent des situations sans défense. Et souvent, un scénario sans espoir. Ça, c'est la tempête numéro une. La deuxième tempête était qu'ils étaient terrifiés. Nous savons qu'ils étaient terrifiés parce que Jésus va leur dire Pourquoi avez-vous ainsi peur? Au verset 40. Donc, ils n'avaient pas peur, ils étaient terrifiés. On parle d'être terrifiés. Donc, ici, nous n'avons pas seulement une tempête de circonstances, mais aussi une tempête d'émotions. Parce que leurs émotions se sont révélées. Et ils ont peur à propos du rapport du médecin. Ils ont peur de leur situation financière. Ils ont peur par rapport à la direction de leur relation. Peu importe ce qu'il en est. Peu importe ce que tu ne peux pas contrôler. Ce qui fait en sorte que tes émotions ressortent, c'est ton tourbillon. Parce que c'est quelque chose de tellement grand, de tellement dévastateur. Tu ne peux pas le contrôler. Alors, la première tempête, c'est une tempête de circonstances qui ne peut pas être contrôlée. La deuxième tempête, c'est l'instabilité émotionnelle. A cause de la circonstance qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais il y a une troisième tempête ici. Nous l'appelons une tempête théologique. Parce que déjà la situation est hors contrôle. Et maintenant, leurs émotions sont en train de répondre à la circonstance. Et maintenant, ils ont une tempête spirituelle, une tempête théologique. Parce que la parole dit qu'ils sont allés réveiller Jésus. Et ils ont dit au verset 38. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Ça, c'est la tempête spirituelle. Parce que la circonstance est hors contrôle. Et leurs émotions vont dans tous les sens. Et maintenant, ils se demandent si ce en quoi ils ont cru est vrai. Si nous devons dire la vérité et faire honte au diable. Il y a ces moments où nous aurions voulu demander comme Martha et Marie, « Où est-ce que tu étais lorsque j'avais besoin de toi? » Parce que si tu avais été là, ce ne serait pas aussi douloureux. Ça n'aurait pas duré et ce ne serait pas aussi triste. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas? » Parce que tu es dépassé. Donc, ça nous conduit à cette question. « Où est-ce que tu étais, Seigneur? » Allons-y un peu plus profond. Parce que le verset 38 dit « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. » « Oh non! » « Oh non, Jésus, tu ne l'as pas fait. » « Je suis dans une tempête et toi, tu ronfles. » « Je suis dans une tempête et toi, tu dors. » « Ça, c'est un sommeil sérieux. » Ça veut dire qu'il dormait consciemment. Non seulement Jésus est endormi, mais il dort sciemment. Il est en train de dormir au milieu d'une tempête. Il est en train de dormir, mais il est dans la même tempête dans laquelle je suis. Il est sur le même bateau sur lequel je suis. Il dort lors d'une tempête et la seule façon de le réveiller, c'est que Jésus le réveillait. Donc, ils l'ont réveillé. C'est à ce moment que tu cries parce que ça fait tellement mal pendant si longtemps. Et ils l'ont secoué. Ils lui ont demandé, « Ne t'inquiètes-tu pas? » Parce que si tu t'en inquiétais, même si tu es fatigué, on n'aurait pas à te réveiller. Tu es en train de te mouiller de la même façon que nous nous mouillons. Le bateau se retourne ici et là et ça nous retourne ici et là. Et Jésus est en train de dormir avec ses disciples qui revenaient d'un serment. Et ils sont sous pression. Et c'est dur. Est-ce que Jésus s'inquiète de mes finances, de ma solitude, de ma douleur? Ma dépression. Parce que je suis dans sa volonté et je ressens toutes ces choses. Donc, ils ont réveillé Jésus. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi. » Silence, tais-toi. À qui est-ce que Jésus parlait? Il n'a pas parlé à ses disciples. Il a parlé à la circonstance. La circonstance, c'est le vent de la mer. Il ne leur parle pas. Il parle d'abord à la situation. Mais quand est-ce qu'il a parlé à la situation? Après qu'il l'ait réveillé. Alors, Jésus est en train de dormir et il le réveille quand il le réveille. Il parle aux circonstances qui causaient la crise. Donc, ne fais pas penser aux gens que ta crise est en train de continuer parce que tu n'as pas pris le temps de réveiller le Sauveur. En d'autres mots, tu n'étais pas très inquiet à ce sujet. Qu'essayer d'attirer son attention n'était pas important. Parce que nous secouons nos amis, nous secouons des gens avec du pouvoir. Nous réveillons des gens qui nous pensons peuvent changer notre situation. Et la plupart du temps, nous n'essayons pas de réveiller le Sauveur. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose parce que je sais que certains vont dire « Eh bien, il n'est pas censé dormir. » Je sais ce que vous pensez. Et je sais que vous pensez comme cela parce que j'ai aussi pensé de cette manière. Parce que nous avons tous fait face à des tempêtes. De différentes formes, de différentes tailles. Et maintenant, Jésus se retourne vers ses disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai un problème avec cette question. J'ai des problèmes avec cette question. Parce que cette question n'a pas de sens pour moi. Ils réveillent Jésus. Le bateau est rempli d'eau. Ils sont dans le tourbillon. Ils ne savent même pas s'ils vont survivre ou s'ils vont mourir. Et Jésus va leur poser ce genre de questions. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Et comment n'avez-vous point de foi? Oh, je ne sais pas, Jésus. Peut-être que c'est parce que nous sommes sur le point de mourir. Ce genre de questions, c'est étrange. C'est comme si tu demandais à un nageur qui sortait de l'eau pourquoi il est mouillé. Est-ce que ce n'est pas évident? Ce n'est pas très profond. Ce n'est pas si profond. Nous sommes dans des problèmes. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi cette question? Ça nous ramène au verset 35. Parce que dans le verset 35, Jésus a dit « Laissez-nous aller à l'autre côté. » Au verset 35, Jésus a dit « Passons à l'autre bord. » Mais quand les circonstances apparaissent, cela écrase ce que Jésus a dit. En d'autres mots, vos problèmes ont écrasé mes promesses. « Donc maintenant vous vivez en vue de vos problèmes, vous ne vivez plus en vue de mes promesses. » « Et lorsque vous vivez en vue de vos problèmes et non en vue des promesses, les problèmes vont vous dominer et effacer le fait que je vous ai fait des promesses. » Dieu ne veut pas que tes circonstances il ne veut pas que tu dénies la circonstance. Une tempête est une tempête. On ne va pas l'appeler un jour ensoleillé. Une tempête est une réalité. « Mais il ne veut pas que tes circonstances écrasent sa parole. » Il ne veut pas seulement que tes circonstances se mettent au-dessus de sa parole. Il ne veut pas que tes circonstances se mettent au-dessus de sa présence. Parce qu'il est aussi sur le bateau. parce que les tempêtes ont été designées pour approfondir ta foi et relever ton expérience avec lui. Elles ne sont pas très agréables mais elles sont inévitables. Parce que tu ne peux pas contrôler les tourbillons. Tu ne peux pas contrôler les vents, d'où ils viennent, comment ils viennent et aussi longtemps qu'ils resteraient. Donc voici notre scénario, voici notre situation. Alors les circonstances étaient en train de déterminer leur peur. et la circonstance a fait en sorte qu'ils oublient ce que Dieu a dit. Il a dit au vent, calme-toi, juste calme-toi. Il a dit à la mer, chuuuuh. Et quand Jésus a parlé à la circonstance, la circonstance a changé. Alors ton problème dans le tourbillon n'est pas ta capacité à changer la circonstance. Le problème dans un tourbillon c'est ta communication avec Jésus afin qu'il puisse parler à la circonstance. Alors Jésus a parlé au problème. Lorsque Jésus parle au problème, il y a un changement de circonstance. Et ça nous renvoie à une conclusion et quelle conclusion? Verset 41 dit, ils furent saisis d'une grande peur. Je ne pense pas que vous avez lu cela avec moi. Le verset 41 dit, ils furent saisis d'une grande peur. Ok, peut-être qu'ils comprendront de l'autre côté. Verset 41 dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Quand ils étaient dans le tourbillon, ils avaient peur. et lorsqu'ils ont vu à qui ils avaient affaire, ils ont été saisis d'une grande frayeur. En d'autres mots, nous avons peur de la mauvaise personne. Nous laissons nos circonstances nous effrayer. mais quand tu sais à qui tu as à faire, tu auras moins peur de la tempête et tu auras plus peur de moi. alors c'est très important que par la foi de laisser Jésus traiter avec la circonstance au lieu de vivre dans la peur, laisse-moi te dire que tu t'es trompé sur l'objet de ta frayeur. et ils se sont posé une question parce qu'ils ont peur maintenant. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est donc celui-ci? Apparemment, nous ne savons pas à qui il est. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Jésus dit que l'humanité est endormie, sa divinité reste éveillée. Qui donc est celui-ci? Ils étaient dans un voyage à la découverte. Aussi désagréable que les épreuves peuvent être, c'est un voyage à la découverte de qui tu as à faire. Mais tu es dans une situation où Dieu veut que tu saches à qui tu as réellement à faire. Et parce qu'il est humain, nous appelons cela en théologie l'union hypostatique. Et cela signifie deux natures dans une personne inséparable pour toujours. Alors, il est à la fois humain et divin. alors Dieu a fertilisé les ovules d'une femme. Il a fertilisé les ovules de Marie sans un sperme humain. Afin que le Saint-Esprit puisse apporter la divinité et Marie apporte l'humanité. afin que l'humanité et la divinité soient réunies pour toujours. donc pour une seconde il dit j'ai soif. Et la seconde d'après il marche sur l'eau il arrête des tempêtes et toutes ces choses. Pendant une minute il dit il a faim. Et la minute d'après il prend des sardines et quelques morceaux de pain pour nourrir des milliers et des milliers de personnes. Sans compter les femmes et les enfants des milliers et des milliers. Pendant un moment il meurt sur la croix. la seconde d'après il est en train de ressusciter les gens des morts mais qui es-tu? Quel genre d'homme es-tu? Hébreu 4 dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Comment est-ce que tu peux sympathiser avec ma douleur parce que je suis humain? Donc je peux le ressentir de la même manière que tu l'as senti. Mais je suis aussi divin. Quand tu viens à moi et je viens à toi c'est d'un homme à un homme je peux être en mesure de sympathiser mais pas en mesure de l'arranger. Mais quand tu as affaire avec la divinité tu traites avec quelqu'un qui peut le ressentir et l'arranger. Parce que je suis un homme je sais comment tu te sens mais parce que je suis Dieu je peux faire quelque chose à propos de ça. Quel genre d'homme est-il que même les circonstances la nature la nature doit lui succomber. Alors si tu as un tourbillon si tu n'en as pas continue de vivre. Dieu veut Dieu veut t'emmener à un niveau de compréhension de lui où tu n'as jamais été. est-ce que je vous ai raconté cette histoire cette tragédie qui est arrivée dans nos vies. nous avons organisé un voyage pour les personnes qui supportent le ministère en Alaska. Il y avait environ 300 personnes sur le bateau et sur le chemin du retour le capitaine du bateau a dit nous allons rencontrer une tempête. nous allons rencontrer une tempête et peut-être ce sera difficile. Ce n'était pas une petite tempête c'était la pire tempête que les mers des Caraïbes aient jamais connu. Les vagues battaient sur le bateau à une très grande hauteur. Elle faisait bouger le bateau comme une boîte de conserve. Les gens étaient en train de crier et de vomir partout. Des pianos qui roulaient ici et là des assiettes qui s'envolaient. Ils ont dû ordonner à tout le monde de descendre dans leur cabine. Il était minuit et il faisait tellement noir tu ne pouvais rien voir excepté les vagues qui cognaient sur le bateau. Ça retournait le bateau par-ci et là. Les gens étaient terrifiés. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Jésus leur a dit allons sur l'autre rive mais ils étaient encore sur la terre ferme. Avant que nous ne partions je vais vous dire où nous allons aller. Nous allons arriver où nous sommes censés aller. peut-être qu'il y aura des difficultés en partir d'ici pour arriver là-bas et revenir. Mais ton salut et ton sauveur ont été faits avec ta bataille à l'esprit. Il ne t'a pas oublié tes batailles, tes peurs, ta douleur et il sait comment te faire quitter le point A pour t'emmener au point Z même si tu dois revenir à B pour aller à T et revenir encore à F même si tu dois faire un arrêt sur X afin d'y arriver il sait comment te prendre d'ici et t'emmener là-bas parce qu'il a été fait ainsi avec toi et tes problèmes.